Comment se former pour avoir de gros résultats ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ces dernières années, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers de dollars dans ma propre formation afin de pouvoir investir massivement en immobilier, avoir des résultats dans mon business. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que ça va t'intéresser, surtout si tu as regardé ma dernière vidéo sur l'arnaque des écoles de commerce et les programmes de MBA. Donc sans plus tarder, ce que je t'invite à faire, c'est de faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo. Donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors là, nous nous retrouvons à Mont-Tremblant. Donc je suis au mastermind d'un de mes mentors qui s'appelle Martin, Martin Latulippe. Donc j'ai rejoint son groupe de mastermind cette année. Donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'un mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs, d'investisseurs, de visionnaires, on va dire, des personnes qui ont de grandes ambitions et qui souhaitent vraiment, entre guillemets, changer le monde. Mastermind, ça veut dire quoi ? C'est en fait un cerveau collectif. Donc dans ce type de groupe, tu vas avoir des entrepreneurs qui vont t'aider à obtenir plus de résultats, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue relationnel ou d'un point de vue de stratégie par rapport à ton entreprise, donc d'obtenir vraiment une croissance personnelle. Donc si tu as lu le livre de Réfléchissez, Devenir riche de Napoleon Hill, il parle de cette notion de mastermind. Donc d'où l'importance de s'entourer de vraiment de leaders inspirants, motivés, qui ont les mêmes ambitions que toi. Plusieurs personnes m'ont demandé, oui Florian, c'est quoi le type de formation que tu suis ? C'est quoi les types de coaching que tu suis ? Moi, j'aime bien dire en fait aux personnes qu'on a lors de nos sessions stratégiques qui me demandent pourquoi suivre des formations, pourquoi se former ? Et moi, ce que je dis des fois à ces personnes-là, c'est à un moment donné, il faut pouvoir s'inspirer des personnes qui ont eu les résultats que toi, tu as envie d'obtenir. Donc si tu souhaites investir en immobilier, ce que tu as de plus simple à faire, c'est de te rapprocher de personnes qui ont déjà investi en immobilier afin de pouvoir obtenir un raccourci et avoir les mêmes résultats que dont tu vas accéder à leurs connaissances. Et moi aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait depuis des années et ce que je fais actuellement justement ici à Montremblant, c'est que je me rapproche de personnes qui ont les résultats que je souhaite obtenir afin de moi-même pouvoir avoir une croissance dans mon entreprise, une croissance dans mes investissements. Donc justement dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ces dernières années, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers de dollars, donc j'ai investi à peu près 45 000 dollars dans ma propre formation et je peux te dire que ça a littéralement en fait changé la donne en termes d'immobilier, en termes de business. Donc les premières formations que j'ai suivies et que je suis toujours d'ailleurs, c'est des formations liées à l'investissement immobilier. Donc comme tu le sais, moi je suis investisseur immobilier à la base, donc j'ai suivi plusieurs programmes de formation en immobilier en France. Donc en France, j'ai vraiment suivi des coachings purs et durs de gros investisseurs immobiliers donc qui ont des parts que de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc j'ai pris quelques heures de coaching avec eux et ça m'a permis vraiment d'accélérer. Donc j'avais juste besoin de stratégies propres à moi-même, propres à mes investissements et propres à mes objectifs. Donc je me suis vraiment spécialisé en financement créatif. Donc j'ai cherché un coach en financement créatif et qui m'a appris comment lever de l'argent, comment activer des leviers pour lever encore plus d'argent auprès des banques en fait. Donc il y a plusieurs stratégies que j'ai apprises comme ça. Suite à ça, comme tu le sais, je me suis expatrié au Canada, au Québec et donc j'ai réappris, c'est-à-dire je me suis dit le système il est différent, les enjeux sont différents. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est ne pas me contenter de ce que j'ai appris en France et de réapprendre le tout. Donc je me suis rapproché d'investisseurs, de groupes d'investisseurs immobiliers. Comme tu as pu le voir, si tu as regardé ma masterclass, je me suis fait également former par Stéphanie Milot qui m'a également pas mal aidé sur la partie financement créatif. Suite à ça, j'ai pris également, j'ai investi dans des formations spécifiques. Donc tout ce qui est financement privé, prêt privé, etc., prêteur privé. C'est pour te dire que la formation, elle est perpétuelle et plus tu vas évoluer, plus tu vas devoir te former. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais. Donc je me suis fait accompagner par un business coach qui m'a permis vraiment de bâtir et de structurer mon entreprise. Donc ça, ça m'a coûté à peu près 10 000 dollars. Et là, aujourd'hui, j'ai intégré un mastermind pour vraiment me rapprocher d'entrepreneurs et investisseurs qui ont la même vision que moi et qui ont les mêmes ambitions que moi. Donc c'est un programme de plusieurs dizaines de milliers de dollars sur un an. Mais ce n'est même pas tant la somme qui compte, c'est vraiment les résultats que tu as derrière. Donc plus tu vas investir dans toi, plus tu vas avoir de résultats. Et je sais que beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais c'est beaucoup, c'est des gros montants, etc. » Après, mais tout dépend de ce que tu veux. Et il ne faut pas voir ça comme une dépense. C'est plutôt comme un investissement. Donc moi, je sais qu'en investissant temps par an dans ma propre formation, je sais que je vais forcément faire du x5 minimum, x5 voire même du x10 par rapport à ce que je me suis fixé. Moi, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est de regarder autour de toi. Regarde les personnes qui ont du succès. Regarde les personnes comme les entrepreneurs. Regarde les hommes politiques. Regarde les sportifs. Tous se font accompagner. Tous ont des groupes d'investisseurs, d'entrepreneurs ou de personnes comme elle. Toutes les personnes à succès ont des groupes auxquels ils sont affiliés et qui leur permettent vraiment de dépasser leurs limites. Comme Jim Rohn disait, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc si demain, tu souhaites avoir des résultats massifs, tu te dois de te rapprocher des personnes qui ont des résultats massifs. Moi, j'aime bien dire que moi, je suis un grand copieur. Donc moi, je copie ce qui marche. Donc quand moi, je vois quelqu'un qui réussit, je lui demande tout simplement comment tu as fait. Donc si la personne me dit, voilà, pour avoir ces résultats, je me suis formé auprès de telle personne. J'ai suivi tel type de formation. J'ai intégré tel groupe de mastermind. Moi, je vérifie les résultats de la personne parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de vérifier les résultats de ces personnes-là. Tu vas regarder les témoignages. Dans ma masterclass, moi, par exemple, je montre mes résultats en immobilier. J'ai également des témoignages de mes participants. Donc c'est sûr que les personnes qui rejoignent nos programmes sont, entre guillemets, rassurées par rapport à cela. Et moi, je fais la même chose avec les personnes auprès de qui je me forme. Donc je me renseigne sur elle, sur leur réputation, etc. Donc au bout d'un moment, je veux dire, tous les paramètres sont verts pour me rassurer, en fait, d'aller de l'avant vers cette personne-là sans même me soucier de combien ça va me coûter, etc. Je sais juste que le fait d'être dans ce groupe-là ou de me faire accompagner par ce type de personnes va me donner des résultats beaucoup plus intéressants qu'un MBA, tu vois. Donc clairement, et pour revenir à cette vidéo que j'ai faite la dernière fois, c'est que si demain tu veux devenir entrepreneur ou investisseur, tu n'as pas besoin de master of business administration. Tu n'as pas besoin de ça. Le MBA, c'est fait pour quelqu'un qui veut avoir un boost au niveau de sa carrière en tant que salarié, entre guillemets. Mais si demain tu veux être entrepreneur ou investisseur, rejoins des programmes de mastermind. Le réseau, tu vas le trouver là. Rejoins des immersions, que ce soit en immobilier ou en business. Pareil, le réseau, tu vas le trouver là. Les stratégies, tu vas le trouver là. La motivation, tu vas la trouver là également. Et honnêtement, tu auras plus à gagner si tu veux devenir entrepreneur à investir dans ce type de programme-là que de te rapprocher de personnes qui n'ont même pas soit d'entreprise ou qui n'ont jamais investi en immobilier. Typiquement, ce que tu vas retrouver chez les professeurs, en école de commerce ou dans les programmes de MBA. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Je t'invite à liker cette vidéo, à la partager. A toutes les personnes qui souhaitent investir ou même entreprendre. Et franchement, laisse tes commentaires. Partage cette vidéo à tout le monde. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours à Mont-Tremblant. Allez, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. À la prochaine. Ciao ! 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 Ciao !